Salut c'est Torglut, pour la suite de la vidéo tutoriel avec Blender dans laquelle je vais modéliser un puzzle. Ici on a notre objet, élément de puzzle, sur lequel on va appliquer une texture pour que l'image soit appliquée sur le dessus. Donc échappe pour sortir de ce mode. Voilà, je sélectionne mon élément de puzzle. Je vais dans l'onglet matériaux et je vais ajouter un nouveau matériau. Donc pour cela j'appuie sur plus, new, et ce matériau je vais l'appeler puzzle. Voilà, l'intensité spéculaire, je vais donner la valeur .3, et voilà. Et je vais ajouter une texture, que je vais appeler puzzle. Et cette texture va me servir à faire une sorte de pump map, pour donner un petit effet au papier qui va abriter l'image. Donc je choisis clouds par défaut. Ici dans le paramètre size, je vais donner la valeur .1. Je décoche color, je coche normal, la valeur je vais donner .1, et la méthode je choisis best quality. Voilà, ça va donner à peu près cette texture sur le dessus de l'image. Je redimensionne ceci. Je repasse en vue de dessus. Et ici je vais séparer en deux cette fenêtre à l'aide de la petite croix. Voilà. Et ici je choisis UV image editor. Je choisis l'image Grenadine Puzzle, qui était l'image qui m'a servi à dessiner le puzzle. Voilà. Alors là je vais manquer de place. Je redimensionne au mieux. J'appuie sur tab pour passer en mode édition. A pour tout sélectionner. Ici je suis en vue, on ne le voit pas bien, voilà. Ici je suis en vue de dessus orthographique. Je vais appuyer sur U. Et comme méthode pour le UV mapping, je vais choisir project from view. Voilà. Je passe dans cette fenêtre. Je sélectionne tout en appuyant sur A. Et je vais faire coïncider cet élément avec l'image. En appuyant sur G pour le bouger. Je l'amène à l'endroit où il doit être, ou à peu près. J'ai besoin de place, voilà. Je l'amène à l'endroit où il doit être. S pour le redimensionner. G pour le bouger. Et c'est là qu'il faut être assez précis pour avoir la bonne image sur le morceau de puzzle. Ici je vais considérer que c'est correct. Voilà c'est fini. Je peux fermer cette fenêtre UV avec Join Area ici. Un clic droit, un clic gauche pour confirmer. Et voilà. Je reviens dans ma fenêtre initiale. C'est à dire la vue 3D. Voilà. Je reviens dans l'onglet Matériaux. J'ai mon matériau Puzzle. Je le sélectionne. Je vais dans le menu Texture. Je choisis une nouvelle texture. J'appuie sur New. Je choisis Image or Movie. Je descends. Comme image, je choisis... Là j'ai cliqué sur Open. Mais en fait, je peux choisir ici directement GrenadinePuzzle.png. Qui est mon image de puzzle. Coordinates, je choisis UV. Color est coché avec le paramètre 1. Voilà. Je reviens dans le menu Matériaux. Ici dans ma vue 3D, je vais choisir le Face Select Mode en cliquant sur ce bouton. A pour tout sélectionner, A pour tout désélectionner. Et là je ne vais sélectionner que les facettes qui se trouvent sur le dessus. Pour ça, je désélectionne tout. J'appuie sur C comme Circle pour avoir un cercle de sélection autour de mon curseur de souris. Et avec le clic gauche, je peux sélectionner toutes les faces que je vois. Je peux augmenter ou diminuer la sélection avec la molette de la souris. Voilà. Donc là j'ai tout sélectionné. Échappe pour fermer ce cercle de sélection. Et là je vois en vue 3D que j'ai sélectionné les faces qui se trouvent sur le dessus. Mais pas les faces du dessous ni celles des côtés. Voilà. Donc là les bonnes faces sont sélectionnées. Le bon matériau est sélectionné. Puzzle. J'appuie sur le bouton Assign. Assigne. Et voilà. Ce matériau vient d'être assigné aux faces du dessus. Maintenant je voudrais sélectionner les autres faces. Pour ça j'appuie sur CTRL-I comme Invert. Et Blender a sélectionné les faces du dessous et les faces du côté. Je sélectionne mon deuxième matériau qui s'appelle Carton. Et j'appuie sur le même bouton Assigner. Voilà. Donc là on ne le voit pas dans cette vue. Je ne sais pas exactement pourquoi. Mais les deux matériaux ont été assignés l'un aux faces du dessous et l'autre aux faces du dessus. J'appuie sur Tab pour passer en mode objet. Et je peux appuyer sur F12 pour avoir un rendu. Voilà. Donc là j'ai un rendu de mon élément de puzzle. avec du carton sur le côté et de l'imprimé sur le dessus. Voilà. En zoomant on voit le carton et l'imprimé. Et sous l'objet là on voit mon image du départ qui est sur un plan. Donc j'appuie sur Échappe. Je sélectionne ce plan. Il s'appelle GrenadinePuzzle.png. Et en cliquant sur ce bouton d'appareil photo, je demande à Blender de ne pas faire de rendu pour ce plan. Pour avoir une image un peu plus jolie, je vais ajouter un plan sur lequel va reposer cet élément de puzzle. Donc pour ça je fais Shift A. Add Mesh Plane. Voilà. J'ai ajouté un plan. Set pour passer en vue de dessus. S10 sur le pavé numérique entrée pour le redimensionner. New au niveau du menu matériaux. Ce plan ça sera le Sol. Je l'appelle Sol. L'intensité spéculaire, je vais donner .1. Ah, je me suis trompé. .1. Voilà. Et je vais lui ajouter une texture dans le menu texture. New. Image or Movie. Je vais l'appeler Sol. Open. Et là je vais choisir une texture. Une texture bois. Que je dois voir par ici. Eucalyptus. Ce sera très bien. Voilà. C'est une texture prise à partir d'une photo. de planche de bois. Pour la taille, cette texture, je dois la redimensionner ici dans le menu mapping. Je dois donner comme taille 6 pour X, pour Y et pourquoi pas aussi pour Z. Même si ça ne changera pas grand chose. Je passe en vue de face en appuyant sur 1. Je zoome. Et à présent, je dois bouger mon plan pour qu'il soit sous mon élément de puzzle. Donc pour ça, G, Z et je le descends en dessous. Avec CTRL, je peux bouger mon plan par unité ou sous-unité Blender. Donc voilà, là il est dessous. Et je peux faire un rendu avec F12. Voilà, j'ai un élément de puzzle posé sur un plan en bois. Ah, je pourrais donner aussi, j'appuie sur échappe pour annuler. Je pourrais donner un petit peu de profondeur à ce sol en gardant la même texture. Mais en lui demandant d'influencer ici aussi le paramètre normal. Par exemple avec une valeur de .01. Voilà. F12 pour faire un rendu. Je vais zoomer un peu. Et voilà, j'ai un élément de puzzle posé sur un plan en bois. Il ne me reste plus qu'à modéliser les 24 autres éléments de puzzle. Et je vais épargner cela à ceux qui regardent cette vidéo. Donc à bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera la suite de cette vidéo tutoriel. Merci et à bientôt.